Les traitements parallèles en patch. Salut, c'est Yann, coach MAO. J'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire des traitements parallèles, même des traitements parallèles très très complexes, très avancés, de manière efficace, de manière très pratique, en utilisant des patchs. Alors, pour que ce soit clair, je vais prendre un exemple qui est très simple. On va filtrer une réverbération et on va l'appliquer à une percussion. Je te montre tout de suite dans FL Studio. Alors, dans cet exemple, j'utilise une percussion qui est très sèche, volontairement. Si on veut appliquer une réverb à cette percussion et que cette réverb, on veut ne garder que les fréquences, par exemple, entre 2000 Hz et 8000 Hz. La chose à ne pas faire, ce serait de mettre une réverb comme ça, directement sur la piste du mixeur et ensuite un EQ à la suite. Parce que si on fait ça, voilà, là j'ai mis ma réverb et un EQ, et bien l'EQ va s'appliquer pas uniquement au son de la réverb, mais aussi au signal d'origine de la percussion, c'est-à-dire le signal dry, c'est-à-dire avant qu'il passe dans l'effet de la réverbération. Et ça, on ne veut pas, on ne veut pas altérer le signal de percussion d'origine. Donc du coup, une solution qui fonctionne pour ne traiter que la réverbération, c'est d'utiliser un traitement parallèle avec une piste du mixeur qui soit une piste auxiliaire. Donc pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le signal de la percussion aussi dans la deuxième tranche du mixeur, celle-ci, qu'on va renommer, par exemple, aux pour auxiliaire. Et comme ça, dans cette deuxième tranche du mixeur, là on peut y mettre une réverbération et un EQ. Voilà, l'EQ, je n'ai gardé que ces fréquences-là. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir uniquement le signal qui passe dans la tranche auxiliaire qui va subir la réverbération et l'EQ. Et comme les deux signaux de la percussion, mais aussi de la piste auxiliaire, arrivent vers la piste master, eh bien on aura le mélange des deux, c'est-à-dire qu'on aura à la fois le signal de la percussion dry d'origine et le signal réverbéré filtré. Donc ça donne ça. Donc jusque-là, pas de souci. Je vais te montrer une alternative à tout ça. Je vais simplement juste virer un petit peu, nettoyer un petit peu tout ça, puisque ça ne va pas nous servir. Là, je vais renommer, hop, clac. Et puis là, je vais juste router. Voilà. Donc là, on revient à l'étape initiale, c'est-à-dire qu'on a juste la percussion sèche sans rien. La méthode alternative que je te propose à la place de la piste auxiliaire, c'est d'utiliser un patch. Donc dans LFL Studio, tu peux aller chercher l'outil patcher, ici. Ça t'ouvre cette interface qui va te permettre de faire du traitement parallèle dedans. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre, par exemple, la réverbération. Donc là, on a le signal qui vient d'FL Studio, qui passe dans la réverb. Et si j'agrandis un petit peu ici, ça va vers FL Studio. Voilà. Je vais très vite. L'idée, ce n'est pas de faire un cours sur patcher, c'est plutôt juste de te montrer la démarche. Donc là, on a le signal qui n'est pas en parallèle. Tout le signal passe dans la réverb. On peut ajouter l'EQ pour ne filtrer, si tu veux, que la réverb. De cette manière. Voilà. Donc là, le signal est réverbéré et filtré ensuite. Sauf que là, on n'a pas de traitement parallèle pour l'instant, puisqu'on a uniquement ce signal parcouru de cette manière. Donc là, on peut rajouter comme ça le deuxième signal dry en parallèle. Donc on a bien le signal qui passe par là et par là. Et on a le même résultat que ce qu'on avait avec la piste auxiliaire. Donc, pourquoi je te montre le patcher ? Eh bien, c'est une bonne alternative aux pistes auxiliaires. Si déjà, tu veux faire de la place, si tu veux alléger ton mixeur comme ça, pour éviter d'utiliser des pistes en tant qu'auxiliaire, moi, je préfère utiliser un patcher parce que c'est plus pratique. Et l'autre avantage, c'est que dans le patcher, tu peux rajouter, si tu veux ajouter d'autres effets en parallèle, tu peux en ajouter 2, 3, 4, 5, 6, autant que tu veux. Donc, tu n'es pas limité. Tu peux aller mettre beaucoup plus loin. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans FF Studio, dans le rack d'effets ici, tu as 10 slots d'effets. Donc, tu peux mettre jusqu'à 10 effets. Dans 99% des cas, c'est quand même largement suffisant. Mais, en tout cas, si tu as besoin de plus d'effets, dans le patcher, tu peux en mettre de manière illimitée. Tu peux les organiser comme tu veux, organiser le flux du signal, si tu veux, comme tu veux. Tu peux renvoyer le signal de la reverb aussi directement vers la sortie FF Studio, si tu veux faire du traitement parallèle sur cet aspect-là. Bref, ça augmente, en fait, si tu veux, tes possibilités. Un dernier truc que je te montre, c'est que le patcher, c'est un plugin. Et donc, du coup, comme tu as le volume, si tu veux, de ce plugin, eh bien, tu peux très bien monter, descendre comme ça le volume du patcher. Et donc, du coup, ça, ça fait un sacré effet de levier parce que si dedans, tu as tout un enchaînement, si tu veux, de plugins, de traitements parallèles qui sont complexes, eh bien, tu peux agir sur l'intégralité de ces traitements uniquement comme ça, avec un potard de volume que tu peux bouger, si tu veux, dans ta session d'arrangement via une automation. Donc, voilà, pour cette petite explication, j'espère que c'était assez clair parce que j'étais assez vite. Et je t'invite vraiment à tester les patchs. C'est très, très, très pratique. C'est efficace. Et en plus, tu peux les exporter, les réimporter, comme tu veux. Donc, ça fonctionne très, très bien. Voilà pour les explications concernant les patchs pour les traitements parallèles. J'espère que ça t'a plu. Pour moi, ça a beaucoup de valeur, ce genre de technique, parce que ça ouvre un champ de possibilités qui est énorme. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet d'amener un niveau d'affinage pour ton sound design qui est avancé, qui est vraiment précis. Alors, évidemment, il faut maîtriser ce que tu fais. Il faut savoir vers où tu veux aller parce que tout est possible, mais on a vite fait aussi de se perdre. En tout cas, si tu souhaites aller plus loin sur ce genre de technique de sound design, sur ce genre d'approche, et surtout, si tu veux faire que ça fonctionne bien dans un contexte qui est le tien, sur ton style musical, par rapport aussi à ton matériel, à ton logiciel, etc. Tout ça, c'est des choses que je partage en coaching sur mesure par rapport à ton environnement de travail et par rapport à ton niveau aussi, parce que ça, ce ne sont pas des techniques de débutant. Si on veut que ça donne vraiment des résultats, c'est de niveaux plus avancés. Mais quand c'est bien expliqué, on peut rapidement appliquer et comprendre ce genre de technique. Le truc aussi, c'est que quand tu arrives à affiner ton design comme ça, vraiment comme tu veux, en fait, tu améliores, tu peaufines ta signature musicale et ça, ça rend tes sons complètement uniques, si tu veux. C'est le gros avantage, en fait, et c'est absolument fondamental aujourd'hui, en tant qu'artiste, d'avoir des sons qui sont les tiens et plutôt que de prendre juste des banques de samples qui viennent d'Internet ou d'ailleurs que d'autres artistes peuvent utiliser. Toi, tu veux des sons qui soient sur mesure, qui soient les tiens. Et donc ça, c'est pareil, c'est des choses que je partage en coaching et dans mes formations et également dans le guide MAO Mastery qui est complètement offert. Tu vas voir comment on peut travailler autour de ta signature musicale avec du sound design, mais pas que. Il y a aussi la direction artistique, il y a pas mal de choses. Donc, je te mets un lien en dessous de cette vidéo dans la description située sur YouTube. Si tu es sur Instagram, tu peux me contacter directement en message privé ou en commentaire. Sinon, tu peux aller directement sur le site maomastery.com et tu vas voir, en fait, je mets à ta disposition un guide qui est complètement offert dans lequel on va voir comment travailler ta signature musicale. Tu vas voir également d'autres choses, notamment comment mettre en place ton usine à son pour pouvoir créer des morceaux de A jusqu'à Z sur une base régulière, c'est-à-dire pouvoir en sortir un tous les mois ou un tous les deux mois en fonction de l'intensité de travail que tu mets au service de la MAO, au service de la création de tes morceaux. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt. Pense à mettre un like. Pense à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par e-mail 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !